On ne se marie pas parce qu'on a 20 ans, on ne se marie pas non plus parce qu'on a 30 ans, 40 ans. Vous ne faites de course à personne. Le mariage n'est pas un diplôme, c'est comme un contrat qu'il faut bien lire avant de signer. Vous savez quoi ? Les gens ne sont toujours pas le même après le mariage. Avant, ils étaient parfaits. Le mariage est caractérisé par l'amour, l'acceptance, la tolérance. On ne pousse que celui qu'on aime. Il faut aimer, accepter, tolérer la personne qu'on veut épouser. On ne pousse quelqu'un avec qui on restera, même si on lui a pitié ses jambes. Une personne que vous continuerez à aimer, même si elle perdait sa monnaie. On ne pousse pas l'image d'une personne, on ne pousse ce qu'il y a à l'intérieur. Le caractère. L'image perd ses caractéristiques. L'argent vient et part. Le voiture tombe en panne. La beauté s'envole. Épousez quelqu'un que vous attendrez, même si on lui jetait en prison pour de fausses acquisitions. Pendant 30 ans. C'est dire, 30 ans. Oui, l'amour est patient. L'amour supporte tout. Mais aujourd'hui, beaucoup ne savent pas aimer, mais veulent se marier. On ne se marie pas parce que toutes les sœurs sont mariées, alors moi aussi je dois me marier. Non ma sœur. Parce que vous ne savez pas réellement ce qui se passe dans leur vie. Écoutez, quand vous laissez, vous ne choisissez pas vos parents. Vous les découvrez. Vous ne choisissez pas vos frères. Vous les découvrez. Sous-titrage ST' 501